Nous parlons une nouvelle fois d'un nouveau légume. Cette fois-ci, c'est un légume un petit peu particulier. Il pousse d'une manière particulière en tout cas. Nous verrons également ses bienfaits. Bonjour, c'est Jérémy. Si vous voulez construire une hygiène de vie qui vous correspond, bienvenue sur le C'est-ce que ça se passe. Pour ne rien arrêter les prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Ce légume a été découvert en 1850 par un paysan belge, mais tout à fait au hasard. Il cachait des pieds de chicorée sous un tas de terre dans sa cave pour éviter de payer des taxes sur les plantations. Quelques semaines plus tard, il a découvert que ce légume avait poussé à l'abri de la lumière et à l'abri du gel. Aujourd'hui, 80% de la production française d'endives a lieu dans les Hauts-de-France. L'endive lutte contre la constipation. Elle stimule le transit intestinal. C'est un aliment qui cale plutôt bien, c'est-à-dire qu'il va permettre d'arriver à satiété rapidement. Elle a également des atouts antioxydants, c'est-à-dire que ce légume viendra lutter contre le développement des radicaux libres et donc contre l'inflammation qui se développe de manière trop importante au sein de l'organisme. Et comme beaucoup de légumes, elle a un effet préventif contre le développement de certaines maladies, dont le développement des cancers. Consommée en cette saison, elle a également un atout pour stimuler le système immunitaire, pour mieux lutter contre le développement des bactéries au sein de l'organisme également. Son principal inconvénient, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est principalement non consommée, c'est son amertume. Cela peut rebuter les personnes, pourtant c'est également ce qui fait son charme. 100 grammes d'ambi va apporter 20 calories. C'est très faible en énergie, c'est très intéressant. Elle est composée d'énormément d'eau. Elle contient environ également 2 grammes de protéines, 3 grammes de glucides, très peu de matière grasse, de lipides, et une bonne proportion de fibres. Elle est très riche en vitamine C, en vitamine du groupe B, et principalement la vitamine B9, qui est très intéressante pour les femmes qui sont en période de grossesse. Pour les minéraux, c'est du potassium, du calcium, du magnésium, du fer et du zinc. C'est un aliment qui est adapté à tous, et pour atténuer son goût qui pourrait être un peu rebutant pour certaines personnes, il y a plusieurs manières de la préparer. Elle peut être consommée crue, bien sûr. Ses feuilles peuvent servir un petit peu de navette pour mettre un apéritif assez original. Bien sûr, elle peut également être consommée en salade, et c'est peut-être là où c'est le plus difficile à la consommer, parce que son amertume ressort le plus. Lorsqu'elle est consommée cuite, son goût va un petit peu évoluer, elle perd un petit peu son amertume, et le fait de la faire dorer à la poêle au four peut également lui apporter une petite saveur supplémentaire qui peut faire mieux passer l'endive. Bien sûr, elle peut servir à d'autres recettes lorsqu'elle est cuite en papillote ou à la vapeur. Si vraiment c'est toujours compliqué de manger l'endive en cru ou en cuit parce que son amertume est toujours trop importante, vous pouvez y ajouter une petite cuillère de miel justement pour adoucir cette saveur. Mais surtout, il ne faut pas la mettre de côté, elle a une texture qui peut être très bien appréciée par les enfants. Sa principale période de consommation, c'est entre le mois d'octobre et le mois d'avril. En dehors de cette saison, faites attention aux pays de provenance et aux méthodes de culture qui auraient pu être employées. Elle ne conserve pas très longtemps, ou en tout cas, ses feuilles vont vite jaunir, surtout si elle n'a pas les bonnes conditions de stockage. Comme nous l'avons vu en début de vidéo, il faut qu'elle soit à l'abri de la lumière pour conserver un maximum. À température ambiante et on va dire dans la maison, elle ne va conserver qu'une journée ou deux. En tout cas, elle ne va pas du tout apprécier ce type de stockage. Elle peut conserver un tout petit peu plus longtemps au réfrigérateur si elle est mis dans le bac à légumes dans une boîte hermétique. Si elle est laissée trop longtemps à la lumière, elle va beaucoup plus rapidement développer justement cette amertume et elle va verdir aussi plus rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire sur le sujet s'il vous en reste. Vous retrouverez en dessous de cette vidéo des solutions efficaces pour améliorer votre bien-être avec votre alimentation. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...